et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence de l'initiative pour la finance durable de finance montréal une conférence assez exceptionnelle pour ceux et celles qui ont l'habitude de nous suivre à chaque mois habituellement ça se passe en matinée ce sont les matinées de l'IFD nous sommes en après midi qui dit conférence exceptionnelle dit conférencière exceptionnelle pour cette journée internationale de la femme donc nous avons le plaisir de nous associer à l'association des femmes en finance du québec pour souligner le rôle que jouent les femmes dans le développement de la finance durable au québec donc cette conférence qui a pour titre la finance durable québécoise se conjugue aux féminins vous avez certainement lu le descriptif avec cette question d'introduction et si les femmes avaient entre leurs mains les clés de la révolution de la finance durable au québec c'est à cette question que nous allons essayer de répondre pour de la prochaine heure tous ensemble avec finance montréal avec l'association des femmes en finance du québec et nos conférencières qui vont pouvoir être présentés d'ici quelques instants vous le savez vous suivez l'actualité les urgences environnementales sociales de gouvernance d'autant plus avec ce qui se passe aujourd'hui en europe ont placé la finance durable au coeur de la lutte pour la transition vers une économie plus résiliente plus durable plus inclusive et on a vu un changement crucial qui s'est produit dans les coulisses de la finance durable la visibilité que les femmes ont dans le domaine de la finance durable s'est très fortement accrue au cours des dernières années et les propulsant comme les principaux acteurs de la révolution esg c'est vrai à l'international c'est vrai également chez nous au québec et c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui de l'avant avec nos conférencières avec ses grandes figures féminines qui ont bâti et qui continuent de bâtir ensemble la finance durable du québec un événement qui vise à affirmer le leadership féminin que l'on retrouve au sein de nos institutions financières québécoises à expliquer le rôle de catalyseurs que joue la finance et que jouent les femmes dans l'essor de cette tendance de fond au niveau de notre province et ailleurs dans le monde et à inspirer et c'est très important inspirer également une relève dans les métiers qui feront la finance de demain donc au cours de la prochaine heure on va avoir cette opportunité de pouvoir converser avec nos conférencières et puis je vais être associé à ma comparse de cette journée fatoumata touré qui est membre du comité esg de l'association des femmes en finance du québec vous aurez l'opportunité comme à chaque fois de poser vos questions à nos conférencières soit à travers la fonction q&a de zoom ou à travers le chat directement nous prendrons vos questions tout au long de la conversation donc n'hésitez pas à tout moment à commenter ou à poser vos questions et puis avant de pouvoir présenter nos conférencières peut-être je vais me tourner vers élisabeth élisabeth deschênes qui est la fondatrice de l'alliance pour la féminisation du leadership pour quelques remarques préliminaires et présenter nos conférencières élisabeth merci beaucoup merci beaucoup florian enfin bonjour à toutes et à tous évidemment chers leaders de ce panel c'est réellement pour moi un plaisir mais surtout un honneur de participer à cet important événement dans le cadre du 8 mars cette journée internationale des femmes oui mais sous la lumière de la bienveillance de l'inclusion de l'égalité de l'équité de la justice dont nous avons tellement besoin tout particulièrement à ce moment dans notre histoire la grande turbulence actuelle à l'échelle planétaire crise sanitaire crise géopolitique crise inflation économique ça nous confirme vraiment que le moment n'aura jamais été aussi important et propice pour réfléchir ensemble à des concepts nouveaux qui vont nous guider dans l'évolution de cette société puis ce panel en fait c'est de cela dont il traitera donc j'ai juste la chance de nous mettre un peu la table ensemble pour pour accueillir les propos des panélistes c'est aussi dans cette mouvance là qu'en septembre 2020 rue de vachon la pdg du réseau des fermes d'affaires du québec daniel bergeron avec qui je suis associé et moi même donc de la du cabinet de zéda cabinet en architecture de marque nous avons fondé l'alliance initié l'alliance sur la féminisation du leadership en fait on avait été inspiré par platon que nous n'avons pas rencontré ni l'autre mais qui avait dit un jour qui a dit que la connaissance de sa carte à deux ou à plusieurs et mon dieu que c'est vrai aujourd'hui on le sait la société à elle évolue au rythme des questions qu'elle se pose mais surtout aujourd'hui aux actions qu'elle propose et c'est encore là le fruit de notre discussion de ce jour il y a maintenant plus de 170 organisations de toutes tailles de toutes provenances d'ici et d'ailleurs dans le monde qui composent alliance de viara et azeda en passant par iwai anne-marie est de 10 jours 1 pratiquement présente mais bien sûr les finances durables aujourd'hui florian et membres de cette alliance des jardins bmo banque nationale bdc et toutes les banques en fait du québec et du canada mais aussi les hôtels germains conseil du statut de la femme emballage carousel le groupe trudeau des universités de loi de cap img evo gouvernance aux féminins ils auraient compris que notre ambition n'était pas de créer quelque chose de parallèle mais d'être ensemble pour être un principe de catalyser pour être capable de réfléchir ensemble et porter des actions qui seront qui portent qui portent qui auront des fruits importants pour notre évolution donc on est ensemble c'est une alliance démocratique et à marie tu le sais on dialogue énormément c'est démocratique on prend des décisions ensemble au meilleur de notre connaissance parce que en fait pour nous la féminisation du leadership tel que nous l'avons écrit c'est plus une façon d'être c'est une posture mentale puis stratégique qui fait appel à un leadership véritablement inclusif mais conscient plus humain dans la diversification de genre et de culture donc c'est très large et en même temps le canal est précis c'est un agent de transformation pour impacter positivement les valeurs les normes et l'éthique de vie en société à ce moment crucial de notre évolution ces valeurs là sont certainement aussi pour nous le principe d'un nouveau système d'exploitation de notre conscience pour un progrès réel et qui intervient sur quatre grandes dimensions le développement social environnemental et économique des affaires l'épanouissement le plein développement des êtres humains la prise aussi d'action une position des organisations pour l'évolution puis puis des nouveaux bilans d'entreprise sujet fort éloquent que maîtrise tellement bien Anne-Marie et les membres de ce panel alors à l'automne 2021 on a réalisé le premier symposium sur la féminisation où il y avait 100 personnes en présentiel quel fait nous étions regroupés et 350 personnes en virtuel de là est sorti énormément de contenu nous sommes en train d'écrire ce que nous appelons la déclaration alors pas juste déclarer mais agir que nous allons publier en avril et puis nous travaillons déjà sur le prochain symposium qui traite des sujets qui sont reliés sur une matrice de 3 à 3 niveaux l'éducation la communication la culture et les normes de vie dans les organisations et la structure et gouvernance que nous aurons besoin pour pour évoluer dans la société le monde financier le monde des affaires de l'avenir est en train d'écrire aussi une nouvelle page de son histoire comment nous passerons d'une économie qui est centré exclusivement sur les bénéfices aux actionnaires et une économie d'effets utiles donc de création de valeurs économiques sociales et environnementales cette ambition est partagée bien sûr par finance montréal et les prestigieux membres de ce panel donc Pauline d'amboise secrétaire général et vice-présidente gouvernance et développement durable mouvement des jardins anne-marie hiver associé directrice pour l'est du canada chez eyi et geneviève morin présidente directrice générale de la fondation je nous laisserai maintenant être guidé par florian et fatoumata pour ce panel merci merci beaucoup élisabeth pour ces remarques préliminaires donc sans plus tarder on va pouvoir passer à notre conversation avec une conférencière toujours peut-être je vais me tourner vers toi fatoumata pour cette première question merci beaucoup florian merci elisabeth quelle ode vibrante pour ainsi dire à l'honneur de la femme et de la finance durable je me présente fatoumata je pense florian l'a déjà fait je suis de l'association des femmes en finance du québec plus spécifiquement du comité esg qui a été mis en place cette année et je suis bien heureuse de pouvoir donner l'échange en cette journée internationale je pense que fatoumata a un petit problème de connaissance alors mesdames fatoumata est-ce que tu nous entends oui on t'avait perdu quelques instants ah ok bon les joies de la technologie pour ainsi dire donc je disais mesdames pour quiconque évoluant dans l'écosystème esg de la finance durable québécoise vous êtes des personnalités bien connues aussi ma première question visérable vous demande on parle à ce que joue la finance durable au sein de ces différentes organisations on t'a encore perdu fatoumata mais je pense que tu souhaitais que nos conférencières puissent un peu se présenter bien qu'elles soient quand même très très connues dans l'écosystème esg du québec et surtout rappeler quelle place la finance durable occupe aujourd'hui au sein de vos organisations on va peut-être commencer avec avec toi Geneviève avec le micro ça va aller mieux donc bonjour moi je suis Geneviève Morin je suis présidente directrice générale de fonds d'action qui est un fonds de travailleurs alors un fonds de travailleurs qu'est-ce que c'est bien ça veut dire qu'on recueille l'épargne retraite dans les milieux de travail bon c'est particulièrement accessible parce que c'est offert dans les milieux de travail et parce qu'il y a un crédit d'impôt qui est offert par les gouvernements donc ça réduit le coût pour les gens et cette épargne là on la rassemble et on l'investit dans les entreprises québécoises alors fonds d'action est né en 1996 et c'est dès le départ clairement identifié au développement durable alors on a tout de suite dit qu'on souhaitait s'occuper des retombées environnementales et sociales des investissements au départ c'était beaucoup une notion d'éviter des pollueurs, des mauvais employeurs, des mauvais citoyens corporatifs mais plus le fonds on a rapidement trouvé que c'était un petit peu insuffisant mais insatisfaisant comme posture et que c'était beaucoup plus intéressant de commencer à se préoccuper des retombées dans leur ensemble et à partir de là de plus en plus de choisir quelles retombées on veut influencer ce qui nous a même mené maintenant à une pratique d'impact alors si je veux résumer un peu la place que la finance durable prend à fond d'action c'est 100% de l'espace à commencer par la notion qu'on a certains filtres on s'assure du respect de certaines normes sociétales dans l'ensemble des entreprises dans lesquelles on investit on vise à ce que nos investissements aient des retombées positives sur la société contribuent à la transformation positive, je pourrais y revenir plus tard et on cherche à créer des impacts grâce à une équipe d'investissement qui est clairement identifiée à l'impact mesurer ces impacts-là et les faire connaître et pour pratiquer cette finance durable-là qui évolue comme ça depuis maintenant 26 ans on s'associe à plusieurs organismes, organisations, on est membres de plusieurs groupes dont le GIN où on est membres d'un comité d'investisseurs qui définit les normes en termes d'impact et de mesures voilà Merci beaucoup Jandière, c'est toujours très intéressant de voir ce que fait fond d'action qui est un des pionniers aussi de la finance durable au Québec avec toi Anne-Marie, EY, nous avons une organisation très très grande organisation globale qui oeuvre aussi très fortement pour la transformation de l'économie, des acteurs économiques, des entreprises est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et puis aussi le rôle que joue l'ESEG au sein de l'EY ? Oui, Anne-Marie Hiver, je dirige EY pour l'Est du Canada et j'ai le plaisir de travailler sur tout le dossier de création de valeur long terme donc comme firme, on aide nos clients à réussir est-ce qu'on peut choisir comment on les aide à réussir puis comment on les aide à cheminer puis comment on contribue à la convergence des façons de faire pour accélérer la transformation des marchés financiers donc c'est un choix qu'on a fait il y a déjà plusieurs années puis on a revu l'ensemble de notre stratégie comment on met à niveau les compétences de plus de 300 000 personnes pour qu'ils choisissent de travailler pour des clients qui ont envie de créer de la valeur pour leurs clients en innovant puis en créant de la confiance pour leurs employés, pour la société, en préservant la planète donc on pense fondamentalement que pour nous et pour nos clients ceux qui créent de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes vont mieux réussir dans le long terme puis on travaille avec nos relations que ce soit en politique publique les gouvernementales, avec les autres organisations pour contribuer à cette accélération de la transformation des marchés financiers concrètement ça veut dire qu'on a notre plan net zéro 2025 les fournisseurs impactés, les gens impactés on essaie de les aider à cheminer avec nous là-dedans ça veut dire constamment de l'innovation puis des outils pour préserver la confiance dans ce que l'on fait pour nos clients de par la nature des travaux que l'on fait mais ça veut dire pendant une période comme aujourd'hui ce matin à septembre on était sur un appel on avait 750 personnes en Ukraine toutes les femmes, les enfants, on était en train d'aider à les sortir puis tous les hommes, ils sont là à se battre donc comment on aide dans cette situation-là nous avions aussi, on travaillait avec des gens qui en Russie on a la plus grosse pratique professionnelle en Russie puis on travaillait avec des gens qui n'en voulaient pas de guerre parce que nos gens ils voulaient aider nos clients ils contribuaient à la même stratégie que nous et puis aujourd'hui on a dû, ce week-end on a pris la décision de les laisser à eux-mêmes de se séparer de nos activités en Russie parce qu'il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour préserver la démocratie, etc. donc tu as des stratégies comme ça qui font en sorte que tu es aux premières loges pour voir les implications sur le terrain ailleurs les défis d'orchestrer tout ça à l'échelle planétaire puis la chance qu'on a tous d'être ici puis de pouvoir, sans trop de difficultés être les meilleures dans le bord en matière ESG donc je vous invite tous à prendre les moyens d'être des leaders globaux puis de donner l'exemple on a besoin d'entreprises, d'organisations, de gouvernements qui vont soutenir ce type d'activités qui vont faire la bonne chose pour leurs clients pour la planète, pour leurs gens, pour les communautés donc heureuse d'être avec vous aujourd'hui En effet, tu fais bien de le rappeler Anne-Marie on vit un contexte international qui est particulièrement tendu aujourd'hui puis on voit d'ailleurs le rôle que jouent les acteurs financiers le système financier dans la réponse globale qui est amené d'ailleurs au niveau du mouvement Desjardins vous avez été aussi l'une des premières institutions financières à soutenir à travers la Croix-Rouge par exemple des dons qui ont été faits pour aider les populations en Ukraine puis je sais que le mouvement Desjardins n'a pas besoin d'être présenté de lui-même il est très très connu forcément au Québec mais peut-être Pauline si on se tourne vers toi est-ce que tu veux nous parler davantage du mouvement de la place que le SEG tient au cœur de cette institution financière assez à part dans le paysage nord-américain une coopération financière et puis de ton rôle au sein du mouvement Merci beaucoup Florian puis vraiment bonjour à toutes et à tous et merci Anne-Marie pour ce que tu viens de nous partager parce que je pense qu'on est tous et toutes très très touchés par ce qui se passe à travers cette crise-là en Europe Écoutez le mouvement Desjardins des fois il est tellement là qu'on l'oublie dans un certain sens on le prend pour acquis mais c'est une organisation qui est démocratique je pense que personne d'entre nous qui n'avons pas un frère ou une soeur ou une cousine une tante à quelque part qui est impliquée chez Desjardins soit comme un élu ou comme un membre du personnel donc Desjardins plus grand groupe financier coopératif le cinquième en Amérique du Nord le plus grand en Amérique du Nord mais parmi les cinq plus grands en Amérique du Nord excusez-moi 54 000 employés 2500 élus qui localement agissent pour répondre aux besoins de nos membres mais ce qui est très très important parce que maintenant on en est rendu à la 122e année d'existence du mouvement Desjardins donc ça s'est passé de génération en génération puis à l'essence même du mouvement c'est de la finance responsable donc depuis le début c'est de concilier vraiment les besoins des personnes d'être inclusifs de développer une économie qui va concilier l'économique et le social donc Desjardins depuis toujours est un levier de développement socio-économique puis bien sûr dans un âge un peu plus contemporain les enjeux environnementaux sont nés donc ça devenait tout à fait naturel que dans le développement du modèle d'affaires de Desjardins qu'on intègre cette dimension environnementale qu'on a fait depuis les années 90 on a une assise de valeur dans notre organisation qui fait en sorte que c'est dans notre ADM c'est le développement de prendre l'argent au service du développement humain tout ce qui touche à la solidarité à l'action démocratique donc ce sont toutes des valeurs qui sont reliées au développement durable puis si on prend la question de la finance responsable Desjardins a été la première institution financière dans les années 90 à sortir un fonds qui était basé justement sur ces considérations-là puis j'aurai l'occasion d'en parler tantôt on voit que ça a pris une ampleur qui est incroyable mais chose importante aussi c'est que ça doit se traduire dans une volonté également de s'engager mais de s'engager aussi dans l'éducation alors depuis je dirais le début des années 2000 Desjardins on s'investit beaucoup à travers les chaires universitaires pour développer la finance responsable tout ce qui touche à l'économie circulaire à l'éco-conseil ce genre de choses-là ça ne se fera pas tout seul il faut former les gens il faut former les personnes de la population en général les employés des entreprises mais aussi on le sait les conseils d'administration doivent y être également disons sensibilisés donc si on regarde ça on peut dire que depuis 2017 bien sûr depuis plus de 120 ans on conciliait l'économique et le social mais depuis 2017 on s'est engagé de façon transversale dans notre organisation donc au niveau autant des secteurs d'affaires que des fonctions de soutien à intégrer les facteurs ESG donc ça fait partie maintenant de la stratégie de Desjardins on le découvrira avec peut-être les prochaines questions mais il faut juste se rappeler que Desjardins est un joueur actif pour justement faire évoluer le monde de la finance par rapport à la finance responsable voilà parfait merci beaucoup Pauline puis justement je vais te garder un petit peu avec moi je vais garder aussi Geneviève Marie on ne t'aime pas on va revenir vers toi après mais restons justement dans le niveau financier dans les institutions financières vous travaillez vous œuvrez depuis bien longtemps maintenant dans cet écosystème-là aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme la journée internationale des femmes puis je voulais peut-être qu'on puisse aussi vous découvrir au-delà de la PDG de Front d'Action au-delà de la secrétaire générale et de la vice-présidente en charge du développement durable du mouvement Desjardins revenir un peu sur votre parcours sur ce qui vous a inspiré ce qui vous a amené à être les leaders que vous êtes aujourd'hui au sein de vos institutions et puis comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il semble puis les chiffres, les études le montrent il y a quand même beaucoup plus d'opportunités de carrière de développement professionnel aussi dans les métiers dans les fonctions qui sont reliées dans la finance durable que peut-être ailleurs dans le secteur financier et même au-delà du secteur financier je vais peut-être continuer avec toi Pauline puis j'aime bien qu'on en parle ensemble Donc moi mon parcours a débuté en 2003 c'est-à-dire que le président du mouvement d'alors m'a confié le mandat de voir comment on peut mieux faire mieux intégrer la dimension environnementale dans tous les travaux qu'on m'a amené pour faire une histoire courte ça nous a amené finalement en 2005 à adopter une politique de développement durable mais à la base c'était une décision de l'Assemblée générale du mouvement en 2005 qui demandait deux choses une politique de développement durable puis de la reddition de comptes comme on connaît aujourd'hui avec les rapports de développement durable qui sont bien connus donc depuis 2005 qu'on développe notre approche à l'époque le plan qu'on s'était donné ça tenait sur une page pour toucher toutes les dimensions de l'entreprise puis là bien maintenant aujourd'hui en 2022 on peut constater le degré de maturité qu'on a atteint à ce niveau-là donc on a atteint on a touché autant à nos pratiques commerciales qu'à nos pratiques de gestion puis je dirais que pour moi dans le contexte de ma vie professionnelle je dirais que ça m'a permis de grandir moi je m'étais donné une mission assez tôt dans ma carrière qui était de contribuer à ramener le souci du bien commun dans les organisations j'avais travaillé avec René Rivet Tintin, Milou et compagnie puis on devait se définir un peu une mission de vie professionnelle tout le monde a connu ça et moi c'était celle que j'avais identifiée c'est que quand M. Damour m'a confié ça j'avais déjà la gouvernance j'avais déjà l'éthique organisationnelle et quand il m'a confié le dossier là je me suis rendu compte à quel point les trois dimensions étaient interreliées c'est-à-dire que la gouvernance t'amène ta prise de décision qu'est-ce qui est en appui à ça c'est ta mission tes valeurs après ça comment on réfléchit les enjeux que ça apporte parce que finalement intégrer le développement durable c'est des dilemmes éthiques que tu as à tous les jours puis à la fin on doit produire nous on est dans le secteur des services financiers des produits qui vont créer de la valeur pour nos membres et nos clients puis qui vont correspondre à leurs attentes puis on voit que depuis 20 ans c'est exponentiel comment cette préoccupation-là elle s'est développée à travers le temps donc je pense qu'on arrive à point nommé puis tu as raison Florian là tu sais on le constate les femmes je dirais vont prendre une place de plus en plus grande là-dedans puis si je vais l'expliquer c'est vraiment puis on le voit à travers différents événements qui sont survenus dans les 20-25 dernières années je dirais à commencer par le rapport de Brundtland avec Mme Brundtland qui a amené tout un sens au rapport qui a donné l'assise à toute cette dimension-là mais on sait que les femmes sont encrées normalement à donner du sens dans le fond à leurs activités à leurs actions et ça se reflète souvent au niveau de leur choix de carrière bien la finance durable est vraiment un créneau qui leur permet d'allier leur goût des affaires puis en même temps leur penchant pour la responsabilité sociale et pourquoi qu'elles sont si enclines c'est que historiquement elles ont toujours été des grands débats sociaux si on prend la dimension environnementale à la fin la finalité elle est sociale c'est-à-dire c'est vraiment d'assurer le mieux-être des personnes puis pour ça ça nous prend un environnement qui est sain donc pour moi ça devient comme naturel que les femmes prennent une place prépondérante puis assument leadership parce que finalement de travailler à ce sens-là c'est pas mal plus stimulant que de travailler je dirais au développement d'une création de valeur maximale qui n'a pas de sens donc elles vont contribuer à l'humanisation de la finance je ferai mon petit résumé comme ça merci Pauline je retiens la création de valeur la notion d'impact ce sont deux choses qui sont bien propres aussi à fond d'action et dans l'ADN du fond c'est cette notion de vouloir changer aussi les choses est-ce que ces valeurs-là puis j'imagine que pour toi Geneviève c'est la même chose c'est un alignement comme le disait aussi Pauline par rapport à ton propre parcours tout à fait quand on se demande en fait comment j'en suis arrivée là moi je commence toujours par mentionner que ça vient d'abord de ma famille et aussi du contexte dans lequel j'ai grandi donc je prends une minute pour ma famille de voir mon père est un économiste qui travaillait chez Desjardins qui a travaillé toute sa vie chez Desjardins et qui parlait avec presque autant de conviction que Pauline des valeurs de Desjardins puis de toute cette idée-là que le mouvement coopératif c'était une façon de se regrouper pour rendre des choses possibles que seul on ne pouvait pas y arriver mais quand on se mettait ensemble on était capable ma mère elle c'était une travailleuse sociale donc on voit l'autre dimension qui arrive et elle est devenue directrice générale d'un CLSC donc une femme gestionnaire qui m'a montré ça mais qui m'a aussi montré toute la notion de communauté la notion de l'importance de la prévention si la communauté vit bien il y aura moins de maladies il y aura moins de problèmes si on s'occupe de prévenir de ce côté-là puis tout ça c'était dans un contexte où moi quand j'étudiais au secondaire c'était Jacques Parizeau qui était ministre des finances et donc c'était une période où il y avait un éveil une prise en main de l'économie par les Québécois avec le concept que en prenant notre économie en main on allait pouvoir influencer donc pour moi c'est devenu très naturel que la finance ça servait à faire quelque chose ça ne sert pas à faire de l'argent ça sert à influencer à bouger à agir à faire quelque chose on parle du régime d'épargne-action tout ce genre de choses-là qui se sont arrivées dans ce temps-là donc j'ai été étudié dans ça j'ai aussi fait un certificat en affaires publiques communautaires et ça ça m'a amené à travailler en communication chez Desjardins et quand on est avec les gros taux de chômage et qu'on a de l'expérience en communication on reste dans ce domaine-là donc je me suis éloignée des chiffres dans les premières années de ma carrière j'ai occupé plusieurs emplois chez Desjardins j'ai fait de la formation de dirigeant j'ai fait du développement coopératif communautaire où j'ai fait des fonds d'aide pour des jeunes entrepreneurs une campagne d'achat local ce genre de choses donc cette utilisation-là de l'argent le bien que ça pouvait faire je l'ai appris là dans mes classes je les ai faites dans ce mouvement-là et au bout de dix ans je suis retournée dans les chiffres en crédit commercial et là j'ai eu le bonheur d'être sollicitée pour participer à un comité pour démarrer fond d'action parce qu'il y avait un partenariat entre Desjardins et la CSM pour aider là-dessus et donc ils m'ont donné cette occasion-là et je vous dirais que ce qui a joué ça a été que justement j'avais eu un parcours atypique donc oui je connaissais la finance mais je connaissais aussi la mise en place de fond le côté communautaire alors cette vision plus large-là était utile puisqu'on était en plein démarrage d'une organisation alors j'ai pu travailler à fond d'action à partir du premier jour toucher à différents aspects et apprendre mon métier d'investisseuse de plus en plus d'impact au fil du temps en ayant de plus en plus au fil des succès en voyant qu'est-ce que quand on fait quelque chose il y a un effet puis oui ça marche puis on peut en faire encore plus toujours de pousser de plus en plus pour aller chercher de plus en plus d'impact quand on dit qu'est-ce qui fait que les femmes ça peut les intéresser tout ça moi je trouve que la finance durable ça se prête assez bien à des parcours qui ne sont pas en ligne droite un peu comme celui que j'ai eu il faut comprendre la finance mais tu peux venir de l'environnement gouvernance relations de travail le développement communautaire tous ces éléments-là finissent par être utiles et utilisables puis il y avait encore un article hier dans la presse qui le soulignait les femmes approchent la finance en ayant ces intérêts-là mais aussi en venant de d'autres branches ressources humaines marketing et tout à coup la finance durable devient leur voie alors je pense que je suis un petit peu un exemple dans ce sens-là voilà excellent merci beaucoup je vois que Fatoumata est de retour parmi nous re-bienvenue Fatoumata je pense que tu as eu quelques petits enjeux de connexion est-ce que je te laisse enchaîner ? oui le plaisir de la technologie pour vous merci Geneviève et Pauline je suis partagé de vos expériences importantes on s'appelle l'ADN qui est qui contente des expériences tout ce qui est impact social et avoir aussi un impact des gens Anne-Marie je vais me tourner vers trois façons de parler je m'ai réflexe à trois la dimension du métier notamment la diversité pour tout qui touche une séminisation potentielle du secteur de la finance et de l'effet de récemment pour un résultat du fait d'une demande passante des compétences intégrées pour ce qui est métier S.I.M on va parler de sciences technologie ingénierie mathématiques donc j'aurais deux questions comment voit-il l'impact que la transformation actuelle des marchés financiers pourrait avoir au sein de nos entreprises et de nos secteurs d'actualité et d'autre la finance durable est-elle un cadre de la diversité et de développement de telles compétences notamment je l'ai dit aussi sciences technologie ingénierie mathématiques qui sont de plus en plus convoités dans les domaines de la finance durable Merci Fatoumata écoute on est à un moment charnière dans l'histoire on assiste à une transformation fondamentale de la finance qui intègre maintenant le climat ou qui va intégrer à très brève échéance comme c'est là il y en a à peu près la moitié des investisseurs sur la planète qui intègrent le climat dans leurs décisions financières mais il y aura bientôt de la réglementation dans 37 pays membres du Financial Stability Board du Conseil de Stabilité Financière qui vont exiger aussi le climat les investisseurs poussent pour avoir plus d'informations diversité égalité inclusion ce qu'on fait pour les Premières Nations pour les communautés santé sécurité au travail etc cybersécurité c'est toutes des considérations des investisseurs donc ça veut dire que ça a un impact ok bon ben si les investisseurs veulent ça il faut que je réfléchisse à ma gouvernance quel profil le compétent j'ai besoin qui est en charge c'est quoi le mandat il faut que je réfléchisse ok je suis où sur ces choses-là qui préoccupent les investisseurs et quels devraient être mes cibles compte tenu de où est ma compétition puis compte tenu de ma stratégie puis des possibilités qui existent autour de moi comment ça impacte ma stratégie justement et puis mon allocation du capital donc tout à coup tous les métiers qu'on soit en finance on peut plus juste regarder des des rapports de trésorerie de liquidité puis de cash flow là puis tout à coup il faut poser d'autres questions les financiers ne sont pas préparés pour parler de diversité climat etc ce que fait le finance Montréal d'ailleurs pour développer des programmes de formation pour l'ensemble des acteurs du secteur financier mais des gens qui préparent l'information ils ont besoin d'autres types de compétences pour être capables de divulguer pour être capables d'analyser la valeur des placements puis là tout à coup ben tu sais c'est pas le c'est pas le CFO ou c'est pas le VP d'une pétrolière qui décide ce que ça prend pour faire pour atteindre un objectif 1.5 de l'église c'est des scientifiques qui nous aident à cheminer à comprendre ce que ça prend puis à développer des plans pour y arriver donc tu as besoin d'autres compétences fait que tout à coup les petites filles ils vont regarder ça puis on n'avait pas des métiers en finance ou en STEM qui attiraient des femmes mais tout à coup quand ces compétences-là peuvent m'aider à améliorer santé, sécurité au travail à améliorer la qualité de vie des gens à améliorer les conditions de travail à améliorer tout ce qui se passe pour les gens pour la planète pour les communautés probablement qu'on va attirer un spectrum plus large de la population entre les hommes et les femmes qui vont travailler ensemble pour amener des compétences complémentaires un peu comme Geneviève le décrivait les compétences n'existent pas maintenant il faut les redévelopper où il existe mais il n'existe pas tout dans la même personne donc ensemble on va être capable d'aller beaucoup plus loin et d'aider nos organisations à revoir nos stratégies à se donner des objectifs ambitieux à collaborer pour trouver des solutions pour améliorer nos indices ESG puis on a la chance de bénéficier du soutien d'organisations qui soutiennent Finance Montréal pour aider tout le secteur de la finance va aider les entreprises à faire mieux puis de montrer des modèles qui vont être aspirants pour les prochaines générations donc l'un des défis qu'on a c'est pas dans tous les secteurs où il y a autant d'hommes que de femmes mais là tout à coup il y a des choses inspirantes je parlais au QG 100 ce matin c'est beaucoup de manufacturiers je disais avec les boys pas juste les boys mais les PDG qui sont là c'est le moment c'est la journée de la femme regardez ces métiers-là puis si vous avez une raison d'être puis vous pouvez parler au marché de ce que vous allez faire pour vos clients pour vos employés pour la planète pour la société ça va attirer vous avez des défis de talent mais probablement qu'avec un message comme ça vous n'êtes pas beaucoup de femmes en manufacturier vous allez être capable de m'attirer plus pour contribuer à votre succès donc tout à coup il y a des horizons nouveaux qui se présentent pour les femmes donc il ne faut pas manquer le bateau puis comme on disait je pense Elisabeth c'est avec toi il faut impérativement qu'on se donne les moyens de véhiculer ce message-là auprès des petites filles parce qu'ils font des choix au secondaire qui ont un impact plus tard donc on a besoin de travailler avec nos ministères d'éducation puis le conseil du statut de la femme etc. pour que les messages je pense que tous les métiers soient attirants et pour les hommes et pour les femmes Merci de nous aider sur les potentialités futures je me rends compte que j'ai de l'écho pour ainsi dire je vais laisser que l'Orient me prendre la main pour que ce soit agréable pour tout le monde de continuer les temps de pouvoir rattacher ces problèmes de son côté Parfait merci beaucoup Fatoumada c'est vraiment un tandem Geneviève on va peut-être continuer avec toi si tu le permets parce qu'Anne-Marie nous parlait justement de la transformation du système financier de la création de valeurs d'avoir de l'impact il y a des changements très importants qui s'en viennent de ce côté-là tu es à la tête tu es la dirigeante quand même d'un grand fonds d'investissement aussi quel rôle vois-tu jouer pour la finance durable dans la transformation justement de notre économie québécoise vous êtes un acteur très impliqué aussi dans le soutien dans le développement de l'entreprise de l'entrepreneuriat vois-tu un rôle clé à jouer aussi de votre côté et de façon générale par les institutions financières dans le soutien à l'entrepreneuriat entrepreneur féminin excuse-moi on est dans la thématique de la journée de la femme donc dans l'entrepreneuriat féminin oui certainement bien à la base nous à fond d'action notre constat puis on en a fait notre thèse d'investissement c'est qu'on est à un moment charnière en ce moment il y a un changement économique profond dans le modèle économique qui va qui est en pleine transformation et ce modèle économique là il doit se transformer parce qu'il faut qu'il réussisse à répondre aux besoins des personnes en respectant les limites de la planète c'est la base il faut se rendre là et l'ancien modèle n'est pas capable de faire ça donc il faut trouver de nouvelles façons de le faire pour nous les tendances lourdes là-dessus c'est le côté plus vert bien sûr plus équitable plus inclusif et plus performant si je les prends un peu rapidement ces quatre tendances lourdes là le plus vert et le plus évident c'est ça de l'avance comparé au reste je pense les gens le constatent les entreprises qui ont une empreinte carbone plus basse que les autres qui utilisent moins de ressources qui protègent la biodiversité maintenant ils vont être capables d'aller chercher des contrats de se qualifier pour vendre dans certains marchés de réduire leurs coûts d'être plus résilients dans des cas de pandémie de pénurie puis tout ça ça a été démontré pour le vert ça devient quand même assez évident l'inclusif de plus en plus également avec la pénurie de main-d'oeuvre les gens se rendent compte de la pertinence ou l'importance de s'occuper de tout et de toutes mais aussi voient toute la part de cette diversité dans l'amélioration de l'entreprise plus performant c'est qu'il faut innover qu'il faut dissocier la croissance économique de l'utilisation de ressources et de la consommation et le plus équitable c'est toute la préoccupation pour vivre ensemble les écarts salariaux la difficulté d'acheter une maison vivre sa pandémie à Montréal-Nord ou en Estrie c'est pas la même chose mais ça peut pas continuer à s'étirer comme ça indéfiniment donc pour nous ces quatre tendances-là existent comme investisseurs on a à d'abord à choisir de mettre plus d'investir dans les entreprises qui en sont conscientes et qui se préparent à ce monde-là parce que c'est elles qui vont gagner de dire aux autres il y a quelque chose à faire pour cette transition des appuyés dans la transition de les aider à se transformer en fait on est rendu autrefois quand on s'affichait beaucoup le développement durable et tout j'avais des gens qui me disaient on aime beaucoup ça ce que vous faites à fond d'action mais tu comprends moi il faut que je donne du rendement alors ça c'est une ancienne façon de voir les choses et maintenant on est vraiment dans une partie où les gens se rendent de plus en plus compte que c'est le contraire que maintenant si on ne prend pas en compte les éléments qui sont environnement social gouvernance c'est là qu'on met notre rendement à risque de façon un peu plus durable c'est notre perception maintenant tu me parlais de l'entrepreneuriat féminin j'ai un petit fait pour l'entrepreneuriat féminin depuis longtemps d'abord je suis féministe je ne m'en cache pas mais c'est un dossier que j'ai eu le bonheur de toucher dans le cadre de la mise en place des fonds pour femmes entrepreneurs qui sont devenus Femmes Sorts devenus maintenant Évol on a été partenaire de ça dès le départ puis j'ai pu piloter ce dossier-là je veux souligner que c'est important d'appuyer les femmes entrepreneurs mais c'est aussi important de s'assurer que dans comme nous on finance des fonds de capitaux de risque donc de voir à ce qu'il y a des associés dans ces fonds-là parce que quand on prend les décisions la vision qu'on en a n'est pas la même et donc ça permet avec une diversité dans la vision dans les associés on a une diversité de ce qui est financé que nos propres organisations soient paritaires qu'on s'assure qu'on s'assure aussi de mettre sur les conseils d'administration des gens qui soient autant des hommes que des femmes on a viré de bord notre affaire nous autres il y a 5 ans on avait 19% de nos représentants qui étaient des femmes sur les conseils et maintenant c'est 47 alors c'est c'est un chemin qui doit continuellement on doit s'occuper continuellement il y a dans tous ces aspects et puis il faut aussi commencer à travailler sur tout le réseau des minorités visibles également qui ont besoin de ces aspects d'inclusion et à qui on peut t'en aller excellent merci beaucoup Geneviève puis je vais en profiter peut-être pour prendre une question qui est rentrée dans le chat parce que ça va me permettre de rebondir sur ce que tu me disais c'est sûr et certain que quand on est impliqué dans la finance durable dans la finance responsable on veut avoir de l'impact on veut avoir un effet de levier de changement positif de transformation positive des choses mais on est aussi confronté à des déceptions de temps en temps ça arrive et ça arrive peut-être un peu plus qu'on ne le pense il y a des découragements et puis Valérie nous pose la question justement est-ce que vous pourriez nous parler puis ça va être l'occasion peut-être d'échanger avec Anne-Marie avec Copoline et Geneviève là-dessus est-ce que vous pourriez nous partager quelques moments de déception de découragement que vous avez rencontré à un moment donné dans votre carrière auquel vous avez été confronté puis de quelle façon vous les avez surmonté ces moments de découragement peut-être avec toi Pauline pour commencer écoutez je pense que de piloter une démarche comme celle-là il faut avoir à l'esprit que c'est une vision quand même à long terme mais qu'on aura des moments où probablement ça va s'accélérer et moi c'est ce que j'ai vécu mais ça à quoi j'ai eu à faire face souvent c'était un genre de phrase ben tu sais Pauline personne n'est contre la vertu personne n'est contre ça mais maintenant tu sais les priorités peuvent être ailleurs c'est pas ça qui préoccupe nos entrepreneurs puis moi je disais tout le temps parce que moi je suis pas en train de te parler de vertu je suis en train de te donner une opportunité de retourner voir tes membres d'entreprise pour dire hey c'est le temps que tu t'intéresses au SG au changement climatique parce que si tu le fais pas maintenant quand on sait combien ça commence à prendre de temps transformer exemple une chaîne de production ben dans 10 ans tu vas être en retard ça fait que ça j'ai eu beaucoup à confronter ça ce genre de je dirais de narratif là mais heureusement je pense qu'il faut prendre son bâton de pèlerin puis persévérer parce qu'il y aura toujours des oreilles qui vont être plus sensibles et des gens qui vont vouloir passer à l'action fait que oui il faut pas s'en faire avec ça ça l'arrive mais il faut garder le bâton de pèlerin Anne-Marie garder le bâton de pèlerin c'est quelque chose que tu as fait aussi tout au long de ta carrière ben honnêtement ça fait rien moi je me décourage pas à un moment donné j'y crois puis j'y crois depuis longtemps c'est qu'à un moment donné tu sais que c'est la bonne chose à faire puis là je me dis ok j'ai pas eu les bons arguments pour convaincre aujourd'hui je me couche là-dessus ça me fatigue je suis pas contente le 4-5 heures le matin je me réveille puis j'ai d'autres arguments ou je lis un autre chercheur un autre recherche ou on commande de la recherche on a d'autres arguments pour soutenir écoute moi ça fait 15 ans que j'ai investi dans le domaine puis tu sais les clients ne voulaient pas m'entendre parler puis quand Jade mon CEO m'a dit Anne-Marie peux-tu mener ce dossier-là il voulait le mener et j'ai dit Jade il y a quelques années peux-tu vraiment le faire parce que tu vas être confronté à des clients qui vont te dire toi puis tes valeurs moi j'ai besoin de livrer de la valeur pour mes investisseurs si c'est moi c'est pas grave si c'est notre CEO c'est plus dérangeant c'est que laisse-moi passer devant puis si je ramasse une couple de claques bien correct puis quand ça sera la bonne audience bien tu seras devant donc il y a toujours été dernière moi j'ai toujours eu des associés des leaders qui m'ont soutenu en sachant qu'il y a des clients qui ne seraient pas d'accord en sachant mais en étant convaincu que c'est les bonnes choses à faire après on peut choisir quel client on sert on peut choisir quel mandat on prend on peut choisir la façon de la femme on a une responsabilité d'aider le plus de clients possible avec des gens comme vous autres avec des partenaires il n'y a pas assez de compétences tout le monde on a besoin de mutualiser nos efforts pour aider le plus d'entreprises possibles à bouger dans la bonne direction qu'on soit les leaders en matière de scores ESG pour nos entreprises on va être capable de faire ça au Québec je ne me désespère pas j'ai des nouvelles lueurs de sport mais là j'ai des ailes tu vois j'ai des ailes cette année avec tout ce qu'on fait avec Finance Montréal il me semble qu'il y a plus de potentiel que jamais donc encore moins de découragement qu'avant effectivement je pense qu'il faut rester optimiste surtout en ces temps-ci Geneviève tu nous disais que tu avais un parcours atypique qui dit parcours atypique dit également de nombreuses embûches j'imagine dans ce parcours-là comment tu les as-tu surmontées ça rejoint en fait tant que c'est vu comme étant quelque chose d'assez accessoire soit ces compétences-là ou cette préoccupation-là où c'est difficile de convaincre et dans le fond moi ma méthode je ne me décourage pas plus que mes deux amis donc pour moi ça a été de travailler avec ceux qui veulent et de juste faire la démonstration mais avec ceux qui veulent on commence avec un plus petit groupe au moins on avance puis on rajoute tranquillement autour de nous les gens qui peuvent faire les démonstrations en conséquence puis tout à coup se mettre à voir ça a l'air intéressant quand je disais comment les gens recevaient c'est le fun ton fonds de développement durable mais moi il faut que je fournisse du rendement je me disais oui mais ça s'en va tellement dans le mur le type de rendement que vous êtes en train de fournir et puis là j'ai eu le plaisir d'être à la COP récemment puis de voir la journée où il y avait 137 milliards 1000 milliards qui étaient promis pour la finance durable puis tout ça il n'y a pas juste nous autres qui a compris ça commence à s'élargir ça devient plus mainstream ça fait du bien quand même ça rend optimiste comme disait même merci j'ai une bien là-dessus 130 000 milliards 130 millions c'est à peu près à moitié des capitaux disponibles sur la planète là le fonds de stabilité financière il faut qu'il réglemente il faut qu'on travaille avec nos états nos gouvernements pour réglementer pour que ceux qui veulent faire de l'argent à court terme mais soient bloqués qu'ils soient forcés à faire les bonnes choses si on a les investisseurs et les scientifiques qui ont dit ça prend ça il y a assez de monde qui sont rendus à la même place là il faut que nos gouvernements suivent pour nous aider à aller plus vite il faut qu'ils accélèrent et qu'ils empêchent les comportements des viandes on ne peut pas faire ça il y a 10 ans mais là on peut là qu'on se donne des normes pour éviter d'appeler de la finance durable ce qui n'en est pas et de mélanger tout le monde effectivement merci mesdames pour le partage je pense que l'ADN qui paraît dans tout ce que vous dites la résilience je pense la force des convictions aussi puis savoir s'entourer des bonnes personnes au bon moment pour grandir tranquillement je vais me retourner vers toi Pauline par rapport au mouvement Desjardins tu nous as partagé le fait que le mouvement est venu d'en bas si je peux dire ainsi de vos membres mais on le sent l'ADN du développement durable au niveau au niveau de Desjardins c'est là ce ressent-il ça se ressent au niveau des produits que vous offrez ma question pour toi ça va être celle-là et si les femmes comme investisseurs particuliers avaient en main les chefs les clés de la révolution de la finance durable au Québec est-ce que tu observes une tendance à ces niveaux-là merci de la question écoutez je vais vous donner une petite trame historique puis je vais vous donner quelques chiffres aussi pour vous donner l'accélération dont je parlais tantôt en fait oui on le sent très bien puis vous savez quand je vous ai dit qu'on avait fondé on avait mis sur pied le premier fond dans les années 90 moi quand j'ai pris le dossier en 2003 il y avait 30 millions je dirais de volume dans le fond environnement mais juste pour vous donner un exemple actuellement premièrement on a doublé pratiquement juste en un an je dirais le volume qu'on avait en 2020 on avait pour 7,2 milliards dans nos fonds dans nos solutions de placement en investissement responsable et là on est rendu au 31 décembre 2021 à 12,2 milliards en un an donc on passe fin des années 90 à 30 millions puis on est rendu à ces milliards-là donc il se passe quelque chose entre les deux là on commence à répondre vraiment à des besoins donc chez nous les chiffres ce qu'ils nous disent par rapport à ce que tu viens de mentionner c'est qu'on a quatre membres sur cinq premièrement qui se disent qui sont interpellés par le développement du rang puis on voit que c'est à 82% chez les femmes puis à 76% chez les hommes selon aussi nos données donc on a sorti des chiffres pour vous illustrer le tout on a 56% de nos détenteurs de nos fonds et portefeuilles de fonds sociétaires qui sont exemples d'énergie fossile qui sont des femmes donc 56% de ces fonds-là sont détenus par des femmes traditionnellement quand on regarde comment les fonds sont montés c'est plus des fonds qui intéresseraient les hommes donc on voit que l'appétit pour le risque des femmes il s'est accru en même temps mais aussi on a défait le mythe comme de quoi que c'était des produits qui étaient moins rentables l'autre chose aussi qu'on constate c'est que même si je dirais que l'intérêt des femmes était plus grand ce qu'on constate c'est que ça tend à s'équilibrer on est rendu vraiment à 45-55 à peu près par rapport à l'intérêt de ces fonds-là donc depuis 3 ans on sent que ça bouge bonne nouvelle c'est qu'on a 8 de nos 11 fonds sociétaires qui sont gérés ou co-gérés par 10 femmes extraordinaires ça veut dire qu'on a des femmes maintenant qui ont l'expertise qui influencent qui sont en relation avec les gestionnaires de fonds etc donc qui vont faire une différence à ce niveau-là et on a même puis je vais me permettre de le souligner parce que c'est le 8 mars on a deux fonds on a un fonds entre autres sociétaires qui est diversité qui justement veut investir dans des entreprises qui prévoient la présence des femmes au niveau de la haute direction des conseils d'administration qui ont des pratiques internes qui favorisent la diversité et on voit que ces fonds-là on a un PGLM PGLM aussi avec impact au féminin et ça l'a vraiment connu un succès donc il y a de l'appétit et les femmes sont très sensibles à ce que vont offrir les institutions financières puis je pense que toutes les institutions financières aussi développent également leur offre de ce côté-là mais ça c'est une bonne nouvelle donc autant du côté de l'investisseur qu'au niveau des personnes qui, je dirais animent ils gèrent ces fonds-là donc ça va faire une différence à la fin donc on voit vraiment qu'on est dans une pente qui est croissante et ça je pense que c'est une bonne nouvelle C'est la musique à nos oreilles pour incidir je pense qu'on apporte une partie à la réponse de la question qu'on se posait en commençant la conférence je pense que tu l'as bien dit Pauline on est le 8 mars je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de souligner qu'aujourd'hui on se rémémoire les luttes passées des femmes on célèbre les acquis à mon sens et surtout je pense qu'on doit souligner les évolutions futures qui devront avoir un impact dans nos vies respectives que ce soit au travail aujourd'hui on passe des finances mais on peut le voir de façon transversale à différentes sphères de la vie donc ça me prend de parler nécessairement de valeur et pour cela je vais me tourner vers Geneviève et Pauline encore je commencerai par Geneviève au-delà de ton intérêt véritable pour la durabilité vois-tu un alignement particulier entre les valeurs féminines telles que la collaboration et l'action en pavers de la société et la nature de ton travail quotidien et celle de ton organisation moi je trouve qu'on vit avec la finance durable par rapport à la finance un petit peu la même chose que la féminisation du leadership avec le leadership en général c'est-à-dire qu'initialement quand des femmes devenaient leader pour devenir leader on leur disait il faut que tu t'imposes il faut que tu sois dur il faut que tu puis là à un moment donné ça ne répondait pas au modèle c'était pas comme ça qu'elles avaient le goût de gérer puis elles se sont mis à gérer autrement et ça a permis à tout le monde de faire davantage preuve comme leader d'empathie de bienveillance d'authenticité de collaboration la finance un petit peu le parallèle que je ferais c'est que ça élargit le spectre de ce qui se fait puis ce qui ne se fait pas en finance de comment on peut regarder les choses ça permet d'avoir une vision plus large puis c'est une vision qui correspond quand même assez bien aux valeurs féminines à la base c'est à quoi ça sert oui mais est-ce que les gens sont bien traités quel impact ça va avoir sur ma communauté sur mon milieu c'est des préoccupations qui sont de tout temps assez féminines puis qui maintenant s'implantent dans la finance après ça je regarde la finance durable de la façon qu'elle se développe elle se développe énormément par la collaboration c'est certain qu'il y a tout un travail collaboratif en ce moment par exemple sur les standards sur les mesures pour partager des meilleures pratiques mais aussi quand on est un investisseur qui tient vraiment à régler la lutte au changement climatique je m'excuse mais on n'y arrivera pas tout seul il n'y a personne qui est capable d'y arriver tout seul donc on se met ensemble on apprend à se connaître on travaille ensemble on s'envoie des idées on partage des livres puis c'est ce qui c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de cette finance-là c'est que ça devient une finance beaucoup plus collaborative parce qu'elle est axée sur l'impact qu'on veut avoir sur l'objectif sociétal et non pas sur notre petite personne puis combien de nous on va nécessairement tirer de revenus de ça je t'adresserai la même question Pauline mais pour la petite qu'est-ce que Elisabeth appellerait féminisation du leadership bien écoute super intéressant Geneviève puis je vais essayer d'être complémentaire à ce que tu viens de mentionner je souscris tout à fait à ce que tu as indiqué puis je pense que la finance durable amène un côté noble je dirais à la finance c'est-à-dire que là on voit que ok c'est pas la fin finalement c'est un moyen pour amener à quelque part un mieux-être dans les collectivités un mieux-être chez les personnes aussi mais on n'oublie jamais le volet des affaires qui ne veut pas travailler pour une entreprise qui fait du bien à la société puis qui évite justement de gaspiller les ressources donc ça devient extrêmement mobilisateur pour les personnes dans les organisations mais je vais le prendre je vais vous donner encore une fois quelques données parce que je les trouve intéressantes par rapport justement aux valeurs des femmes si on se réfère au baromètre de l'action climatique 2021 si je prends le volet E qui est vraiment les changements climatiques on sait que la biodiversité est aussi importante mais si je m'attarde à la question des changements climatiques ce que nous dit le baromètre c'est que les femmes sont intéressées à attaquer cet enjeu-là parce que premièrement elles sont plus sensibles à la menace que ça peut avoir elles sont conscientes de l'urgence climatique puis de ses impacts puis aussi il y en a une grande proportion qui estiment que c'est nécessaire de s'en préoccuper pour protéger les plus vulnérables des impacts de ces changements climatiques on sait que dans le nord on est plus privilégié de ce qui se passe par rapport au sud donc il y a de l'exclusion à quelque part dans le développement durable il y a de l'équité entre le nord et le sud donc les femmes pour elles c'est important de se préoccuper des plus vulnérables elles sont plus mobilisées puis engagées dans l'action puis on en a des exemples au Québec on a juste à penser au réseau des femmes en environnement qui est née de la volonté de faire le lien entre l'environnement puis la santé des femmes on a juste à penser aux mères au front qui veulent elles ce qu'elles disent il faut protéger nos enfants par rapport aux impacts des changements climatiques donc les femmes ça génère de la fierté pour elles d'agir dans ce sens-là donc je pense que ça nous rejoint toutes puis je ne veux pas dire non plus que c'est une exclusivité des femmes il y a autant d'hommes qui sont aussi préoccupés par ça puis de plus en plus mais je pense qu'il n'y a pas une organisation qui peut se passer des femmes dans ce domaine-là elles ont leur place qu'elles ont leur voix puis c'est important qu'elles puissent influencer la prise de décision je n'aurais pas pu mieux conclure je vais laisser Florian y aller on va prendre quelques minutes supplémentaires donc restez avec nous mais je pense que c'est important on a parlé très régulièrement il y a besoin d'avantages de normes de standardisation aussi de ce point de vue-là puis le 3 octobre dernier lors de la COP26 ça a été mentionné Geneviève tu y étais justement on a dit qu'on allait exiger davantage justement de divulgation pour continuer à créer de la valeur à avoir un impact positif sur la société plus de 130 000 milliards d'actifs sous gestion qui sont mobilisés dès aujourd'hui pour accélérer cette transformation-là puis Anne-Marie tu le sais tu as été une partie prenante et une clé de succès dans l'établissement de l'ISSB notamment à Montréal qu'on a collaboré très étroitement ensemble avec tout un tas de parties prenantes bien entendu mais je vais me tourner vers toi là-dessus parce que c'est un dossier que tu connais bien que tu maîtrises bien selon toi en quoi aussi la création d'un organisme de standardisation tel que l'International Subtitle va changer la donne au niveau des investisseurs qui poussent aujourd'hui pour plus d'égalité plus d'inclusion on le sait qu'il y a des choses qui s'en viennent du côté du climat mais de façon générale le capital humain l'égalité qu'est-ce qui vient avec cet organisme-là écoute Florian 23 novembre tu avais au-dessus de 60 frameworks de SG 3 novembre il y en a un il y en a un c'est la SSB qui va donner aux émetteurs qui va clarifier pour les émetteurs les attentes des investisseurs pour créer de la valeur long terme donc avant le 3 novembre je choisissais les gens de marketing ils disaient ça puis là je mettais ce que je voulais en marketing dans mon rapport puis là après ça tu essayais de faire des scores avec n'importe quoi il n'y avait aucune corrélation entre les différentes données toutes tes MSCI et compagnies font des scores puis il n'y en a pas deux qui se ressemblent après le 3 novembre tout le monde pareil sur le climat sur la diversité il peut y avoir des normes communes pensées puis ça va aller vite ils veulent faire des choses diversité égalité inclusion c'est le prochain sujet des investisseurs il y a des choses sur la nature donc dans tous ces aspects-là les investisseurs vont dire clairement moi il y a une corrélation j'ai démontré avec la science il y a une corrélation entre ces mesures-là et des résultats long terme donc si tu veux de l'argent si tu veux que j'investisse il faudrait que tu bouges dans la bonne direction je veux voir que directionnellement tu t'en vas à la bonne place puis comme tout le monde va donner de la donnée homogène là on va se servir de l'IA pour être capable d'analyser bien t'es là tu vas aller là c'est ça ton plan t'as toutes tes chances d'y aller puis tu vas avoir des scores qui vont être comparables qui vont faire en sorte que tu vas avoir une course vers le haut les gens vont vouloir s'améliorer parce que ça va être visible que je suis moins bon que mon voisin mes employés vont le voir mes clients vont le voir mes investisseurs vont le voir donc tout ça quand on parle de diversité, égalité, inclusion il est clair que la diversité du talent il est clair que c'est important pour le succès il est clair que l'impact dans les communautés tu sais il y a des grandes inégalités on regarde ce qui se passe dans le monde comment on parle d'Ukraine mais il y a plein d'autres pays en conflit il y a plein d'autres inégalités dans notre cours où on s'attend à ce que les entreprises se fassent plus puis on va trouver des moyens d'agir pour avoir plus d'impact réduire les inégalités améliorer santé sécurité au travail le traitement des travailleurs immigrants ou à contrat donc les investisseurs nous aident à avancer dans la bonne direction pour que tous les individus puissent contribuer leur plein potentiel à la société puis qu'on joigne nos forces pour faire une différence avec le communautaire avec l'État pour améliorer nos scores voyagés donc c'est assez fascinant ce qui se passe avec les possibilités de collaboration de concertation pour augmenter l'impact si on commence à tout mesurer le succès avec des mesures plus homogènes donc le monde change en entreprise quand on veut faire des choses sur la diversité etc. puis changer l'évaluation qu'elle paye des gens bien là on change celui de l'argent bien une fois que tu fasses ce qu'attend les investisseurs donc les investisseurs nous aident vraiment avec la communauté scientifique à faire les bonnes choses pour améliorer la prospérité collective puis on est comme chanceuse de vivre ça à ce moment-ci de nos vies je trouve chanceux et chanceuse exclue je crois que là chanceuse exclue et chanceux merci beaucoup Pauline Anne-Marie si je viens d'être vous êtes passionnante on pourrait vous écouter des heures et des heures je pense que c'est le moment de se tourner vers Elisabeth on t'a laissé la lourde tâche de pouvoir résumer assez brièvement les discussions ce que tu as entendu les messages clés et puis encore une fois Pauline Geneviève Anne-Marie je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à tout le matin merci beaucoup de t'être joint également à moi pour cette modération de discussion Elisabeth on te laisse le mot de la fin d'abord quand j'ai dit oui à faire la synthèse je ne savais pas dans quoi je m'embarquais désolé oui c'est ça Florian mais je sais combien je t'apprécie mesdames je vous demande sincèrement déjà pardon parce que j'ai tenté d'encapsuler autant de richesses ce dialogue que vous avez fait là alors évidemment j'ai fait synthèse sur synthèse parce que j'ai quelques minutes mais quelle richesse Florian on dit toujours le casting is everything mon dieu quel casting cet après-midi merci beaucoup alors ce que je commencerai avec ceci c'est que l'économie ne peut ne peut qu'avoir qu'un seul but c'est la prospérité durable de la société que économie égale société depuis probablement le début des temps on est en train d'en prendre conscience c'est ce que je retiens je retiens aussi à la finale quand la science la science et les finances s'unissent ensemble pour une question de bien commun c'est bien parce qu'on a dit tantôt il faut agir maintenant il faut être engagé maintenant dans une même direction et qu'on a tous un rôle à jouer peu importe où est-ce qu'on se situe sur l'échiquier de la société pour moi ça me rappelle à l'ordre personnellement beaucoup le dialogue d'aujourd'hui qui a un grand alignement de valeurs et c'est fort important l'alignement de ces grandes valeurs on a parlé de notion on a parlé de notion de la communauté de la prévention en économie mon Dieu l'économie de prévention à quand un ministère d'économie de prévention à quand c'est à ça que ça m'a fait réfléchir que c'est effectivement extrêmement organique tout ça que ça comprend des compétences qui viennent de partout je suis aussi une ancienne travailleuse sociale alors on a très mal tourné toi et moi dans un débat c'est très important que en fait que les investisseurs influencent puis j'avais toujours l'impression qu'il influence ça au niveau des grandes entreprises mais non elles ont un impact sur les petites et moyennes entreprises c'est ça qui est fort important que finances durables égale le nouveau sens des finances le nouveau sens des affaires aussi et qu'éduquer et communiquer un des trois piliers de la matrice de la féminisation du leadership est essentiel maintenant qu'il faudra le prendre en compte et aller au fond des choses vous avez parlé d'accompagner d'appuyer et d'aider mon Dieu c'est formidable d'entendre ça dans le monde des finances dans le monde des affaires je pense que c'est ça tendre la main mon Dieu que c'est beau tendre la main aux autres aussi finances durables donc oui impact impact social mais c'est surtout probablement impact afin de régler les déséquilibres actuels dont il faut s'occuper maintenant donc oui il y a urgence d'agir c'est vrai il faut aussi gérer on a parlé de leadership vous avez adressé ce sujet de façon magnifique mais c'est de gérer à partir de ses rêves de ses convictions de ses valeurs profondes c'est ce qu'on est en train de dire et donc et tantôt on a parlé de la révolution en fait parlons de la révolution et parlons de rêve je veux finir avec cet homme que je ne connais pas dont j'aime j'adore la citation c'est Frédéric Ander-Wasser je le dis très mal c'est un autrichien un artiste et un architecte autrichien qui a dit un jour j'aime ça cette phrase qui a dit lorsqu'un seul être humain rêve ce n'est qu'un rêve lorsqu'un groupe d'êtres humains rêve ensemble c'est le début d'une nouvelle réalité tout à l'heure on a commencé à se dire mon Dieu être ensemble aujourd'hui ça donne espoir ça ne donne pas espoir ça crée la vitalité dont on a besoin pour la suite des choses mesdames merci beaucoup Florian un énorme merci de m'avoir invité à ce grand panel merci beaucoup Elisabeth tu as rempli ta tâche avec brio et puis bien entendu on va se donner rendez-vous très prochainement pour nos prochaines conférences dès la fin du mois de mars justement donc rester à l'affût de nos prochaines activités que ce soit celle de Finance Montréal que ce soit celle de l'Association des femmes en finance du Québec en grand merci encore une fois Geneviève, Pauline Anne-Marie Fatoumata Elisabeth pour votre présence aujourd'hui on se donnera rendez-vous très prochainement merci merci au revoir tout le monde merci tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir tout le monde au revoir au revoir au revoir